Lolo Ferrari a vu les choses en grand Afin de détenir le titre de femme à la plus grosse poitrine du monde, la chanteuse et actrice a subi de nombreuses chirurgies esthétiques pour en arriver à son impressionnant centre entugé. Pour Libération, son ex-mari, Eric Vigne, avait parlé d'une quatrième opération des seins, la plus grosse prothèse existant sur le marché, expliquait-il avant d'ajouter, je suis allé voir un spécialiste qui m'a fabriqué un moule, avec un métal utilisé dans les tableaux de bord d'avion. Un prothésiste a mis du silicone, pour en faire un ballon, puis on a rempli de liquide physiologique. Ensuite, il a fallu trouver un chirurgien pour implanter ça. Certains ont refusé. D'autres ont trouvé ça génial. Point selon le business book des records, la bimbo faisait 180 cm de tour de poitrine dans laquelle était stocké 3 litres de sérum physiologique par sein. Mais Lolo Ferrari ne se serait pas arrêté là. La sulfureuse starlette serait passée sur le billard pas moins de 28 fois selon le parisien. Elle aurait ainsi procédé à une chirurgie des yeux, de la bouche et du nez ainsi qu'à un lifting du visage. Jane Birkin, Claire Chazal, ces stars qui n'ont jamais fait de chirurgie esthétique d'opération pour plaire à sa mère mais derrière un physique imposant se cache une personnalité sensible. Lolo Ferrari a toujours affirmé que ses motivations résultaient d'un manque d'amour de la part de sa mère. Pour d'autres, c'était son mari qui la forçait à subir de telles opérations. C'est lui qui découvrira le corps inanimé de sa femme le 5 mars 2000, à son domicile. L'autopsie révélera que Lolo Ferrari a succombé à une surdose de médicaments. Articles écrits en collaboration avec 6 médias. Crédits photos, agences. Car du l'autre, c'est un livre d'autres. Et vous pouvez juste amizaler que les autres en crédits au moins de mes yeux. C'est ça qui se passe qu'on t'est pas dit. Mais je l'entête quand même. Sous-titrage ST' 501